Pour vous présenter L'une vue humain, vous présentez aujourd'hui votre deuxième roman qui s'intitule Bordez la bête, paru aux éditions de la Contralée. Et vous, Denis Infante, vous écrivez depuis longtemps, Mérousse est votre premier roman publié à compte d'éditeurs aux éditions Tristram. Donc on ne peut pas vraiment dire que c'est un premier roman, mais c'est une première apparition dans la sphère éditoriale. Et donc je disais qu'il y a plein de passerelles à jeter, de ponts à jeter entre vos deux romans, puisque dans l'un et l'autre, la nature et les animaux sauvages sont au cœur de votre intrigue et de votre écriture. On va rentrer dans le vif du sujet, mais pour commencer, j'aurais envie de dire que vos personnages principaux sont des personnages en fuite, des personnages qui quittent quelque chose. J'aimerais commencer par Rousse, qui est le titre de votre livre, mais qui est le nom de votre personnage. C'est une renarde qui d'abord fuit la sécheresse. Elle va essayer de survivre dans un monde au départ très hostile. Mais son périple devient petit à petit autre chose que juste la recherche de la survie. Alors qu'est-ce que c'est cette fuite ? C'est une quête existentielle ? C'est une soif de savoir, de découvrir ? C'est peut-être simplement l'idée du mouvement, je pense. La littérature est beaucoup fondée sur le mouvement, d'ailleurs. On peut faire des huis clos, mais il y a souvent un déplacement dans la littérature. Donc c'est une espèce d'archétype. Ma compagne appelle ça un conte en... Ah mince, comment elle appelle ça ? C'est un style de conte ou... Un conte de randonnée ? Voilà, un conte en randonnée, voilà. C'est un peu ça. C'est-à-dire que les personnages se rencontrent les uns après les autres, se suivent ou pas. Bon, je n'ai pas gardé la structure initiale, puisque dans le conte en randonnée, ils restent tous. Mais voilà, c'est un peu ça. C'est un conte en... Ce n'est pas un conte, je dis ce mot, mais pour moi, ce n'est pas un conte, c'est un roman, tout bête, si j'ose dire. Il n'y a pas la notion de conte. C'est un roman, c'est-à-dire que c'est une intrigue, plus ou moins élaborée, parce que je suis très bon en intrigue. Voilà, c'est tout. C'est un déplacement, d'un point à l'autre, de l'univers. Et quel univers ? Oui. Et vous, l'une, d'emborder la bête sauvage, votre narratrice n'est pas en mouvement, mais elle a fui quelque chose. Vous le dévoilez petit à petit, par petites touches. Elle travaille dans un refuge pour animaux blessés. On sait d'emblée qu'on est au Canada, en tout cas en Amérique du Nord, parce que le premier animal blessé qu'elle soigne est une orignale. Donc, on n'a pas ça par chez nous. Mais est-ce qu'on pourrait dire qu'elle-même est un être blessé, un animal blessé aussi, qui l'a poussé à quitter quelque chose ? Oui, donc, tu parles de fuite, mais dans la fuite, il y a aussi la recherche de quelque chose, et du mouvement, de la trajectoire. C'est vrai que la narratrice, elle arrive au refuge par hasard, et avec ses fêlures, et ses blessures, et surtout avec les cendres de quelqu'un dans le sac à dos. Donc, avec un deuil à digérer, et pour elle, ce deuil ne pouvait être digéré que par le... Je ne sais pas si j'ai envie d'appeler ça une fuite, mais en tout cas par l'ailleurs. Elle, elle part au début du roman, dans sa ligne de mire, c'est l'océan. Il faut qu'elle aille à l'océan, et puis comme si le deuil allait pouvoir se vivre une fois arrivée à l'océan. Et en fait, tout le temps du roman, c'est sa trajectoire, et cette digestion de la perte, et de la tristesse, et de la colère, et de l'impuissance. Mais à l'arrêt, dans cette forêt très dense, donc comme si le road movie, en fait, a un petit moment de pause, même s'il y a un moment, elle va devoir repartir quand même. C'est rigolo, parce que tu parles de l'océan, et chez Denis Infante, il y a la suite du... On suit le fleuve, et Rousse n'a de cesse que de vouloir traverser ce fleuve, pour voir ce qu'il y a ailleurs. Ce thème de l'eau, au départ, elle n'est pas là, l'eau, et ensuite, elle est là, elle est trop présente. Oui, et puis, bon, il s'avère que j'ai du mal à écrire des romans s'il n'y a pas l'océan, donc fatalement, à un moment donné, on se retrouve à l'océan, voilà. Et c'est à la fin, mais ça aurait pu être... Un océan qui est d'ailleurs, au départ, fantasmé, ils ne sont pas certains qu'il existe. Puisque c'est des animaux qui sont quand même territorialisés, comme la plupart des animaux, sauf elles qui se baladent. Et justement, alors, parmi tout le bestiaire que vous aviez à votre portée, pourquoi avoir choisi une renarde ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. C'est un animal sympathique, peut-être, je ne sais pas. Un animal qu'on trouve d'ailleurs beaucoup dans les histoires aussi. Il y a la renarde japonaise, qui est une espèce de déesse, fantôme. Non, franchement, je ne sais pas. Et puis, bien sûr, il y a le renard et le corbeau, ça, c'est évident. Non, mais je ne sais pas pourquoi une renarde. C'est beau, non ? Un renard ou une renarde, c'est des animaux magnifiques. J'en ai vu quelques-uns, c'est très beau. J'en ai vu des malades, malheureusement, aussi. Justement, la renarde malade d'emborder la bête, ce n'est pas l'animal prépondérant dans le livre, mais il y a un renard peut-être, ou plus qu'une renarde, je ne sais plus. Il y a plusieurs renards. Et il y a des coyotes, surtout. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ces coyotes ? Oui, du coup, là... Sans tout dévoiler, évidemment, parce que c'est un centre... Oui, c'est ça qui est difficile, mais je vais essayer. La narratrice se retrouve dans ce refuge pour la faune sauvage. Il y a des renards qui souffrent de la gale. C'est peut-être ça, d'ailleurs, que tu as vu, parce que c'est le plus récurrent. Et puis, toutes sortes d'animaux qu'on peut trouver dans les forêts nord-américaines. Mais donc, il y a les coyotes que la narratrice ne va pas voir tout de suite. Quand elle arrive, elle, elle est brasseuse de houblons. Donc, ce n'est pas du tout son métier de soigner des animaux sauvages. Et donc, on la cantonne un petit peu à la grange. Donc, c'est un bâtiment où des animaux, plutôt des petits animaux, vont passer l'hiver au chaud. Et donc, elle a des tâches répétitives qui sont de l'ordre de vider les bols, redonner de l'eau, redonner à manger, vérifier que tout va bien, enlever la paille, tremper d'urine, encore vérifier que tout va bien, peut-être apporter un peu de soins. Et en fait, Ardenne, donc la femme chez qui elle vit et qui s'occupe du refuge, elle, elle va s'occuper des carnivores. Et donc, au début, là, dans ce moment où la narratrice ne peut pas s'en occuper parce qu'elle n'est pas prête, elle les appelle les carnivores, elle ne les voit pas, mais elle voit Ardenne partir dans la forêt, puisque ce sont des enclos très, très vastes dans les bois où se trouvent ces carnivores. Et donc, il y a les coyotes dont Ardenne s'occupe et qui intrigue beaucoup la narratrice et qui va devoir demander et demander encore à Ardenne, est-ce que je veux venir avec toi m'occuper des coyotes ? Et après, je ne peux pas trop parler des coyotes sans dévoiler de choses, donc il faut que tu m'arrêtes. Alors, tu dis la narratrice, mais tu as eu toi-même une expérience de soigneuse de bêtes sauvages au Canada. Donc, à quel point ton expérience irrigue ton écriture ? Oui, j'ai travaillé dans un refuge, donc en Ontario. Donc, le roman se passe sur un territoire que je ne nomme jamais Canada ou Amérique du Nord, mais qui, par contre, je ne le cache pas, est un collage de plusieurs morceaux de Canada. Il y a un peu de Colombie-Britannique, il y a beaucoup d'Ontario, il peut y avoir un peu de Québec. Par contre, il y a aussi beaucoup des Pyrénées, puisque j'ai écrit le livre pendant une résidence d'écriture dans les Pyrénées. Donc, forcément, les longues marches dans les montagnes nourrissent le récit. Et il y a un personnage non humain dans le livre, qui est une rivière, qui peut avoir des accents un peu de gaves pyrénéens. Mais du coup, pour revenir à ta question, je me sers de l'expérience que j'ai de... Alors, soigneuse, c'est un bien grand mot, c'est aide aux soins, puisque je n'ai aucune formation de vétérinaire ou de soigneuse d'animaux sauvages. Mais je me sers de cette expérience pour écrire une journée type, même si la narratrice, elle, a des journées un peu tranquilles, alors que Arden et Jeff, qui travaillent vraiment toute la semaine, 100 jours de repos, et puis de très tôt le matin à très tard le soir, voire même la nuit, et qui ne prennent jamais de vacances. Donc, je me sers de l'expérience-là pour savoir quelles tâches, quelles répétitions, et puis aussi l'omniprésence de la mort dans ces refuges-là, qui est très lourde. Et toi, Denis, alors du coup, je passe au tu pour tout le monde, c'est plus facile. Dans ton livre, il n'y a aucun humain, il y a des vagues traces humaines, mais tout se passe dans le milieu animal exclusivement, et d'ailleurs, petit à petit, on comprend que l'humanité a disparu. Pourquoi ce choix ? Peut-être simplement pour laisser les animaux entre eux. Alors, il y avait deux solutions, soit venir avant, avant l'apparition des hommes, mais j'étais confronté aux dinosaures, vu qu'on est mal les dinosaures. Et puis bon, il y avait quand même, le titre initial, le titre de travail, c'est le nuage de Tchernobyl. Donc, il y a quand même cette dimension d'une fin du monde. Donc, voilà, les hommes ont disparu par leur propre faute, évidemment, et il reste une planète très abîmée, dans laquelle les animaux vivent plus ou moins bien, d'ailleurs. Ils vivent assez bien, malgré des problèmes d'eau, de nourriture, etc. Donc, voilà, l'idée, c'était quand même de présenter un monde après la disparition des hommes. On ne sait quand, peut-être 100 ans, 1000 ans, on ne sait pas depuis quand ils ont disparu. Les traces étant quand même assez minimes. Et Rousse se lit d'amitié avec d'autres espèces animales. Alors, elle se lit d'amitié avec une ours, elle se lit d'amitié avec un corbeau, on en a parlé tout à l'heure, avec un écureuil. Et la communication entre ces animaux, alors il n'y a pas de dialogue, mais on sent qu'elle se passe de manière très fluide, ils se comprennent, et sur des sujets assez existentiels, d'ailleurs. Comment ça se passe, ça ? Ben oui, j'ai essayé de ne pas... J'ai un peu échoué, parce que c'est presque impossible. Il n'y a pas vraiment de dialogue, il y a des échanges, il y a de la communication, on va dire, entre eux. Ils communiquent entre eux par je ne sais quoi. Alors évidemment, comme nous, on utilise le français, et ils utilisent le français, mais je ne sais pas écrire le renard, sinon j'aurais écrit en renard. Mais voilà, il n'y a pas... L'un des travails, ça a été d'évacuer le dialogue. Il y a quelques monologues, on peut dire, qui sont notamment apportés par les maîtres, parce qu'il y a des maîtres dans l'histoire, dont le corbeau, qui sait, qui est maître, voilà. Mais il n'y a pas fondamentalement de dialogue, c'est des échanges, de communication. Et est-ce que ces échanges sont facilités par, justement, l'absence d'humains ? Ou est-ce que ça ne joue pas vraiment de rôle ? Oui, j'ai imaginé que ces braves animaux laissaient à eux-mêmes, enfin, évoluaient, d'une certaine façon. Ils évoluent dans leur conscience. Il y a la naissance d'une forme de conscience, oui. Les animaux sont doués de conscience, et pour moi, c'est une évidence. Mais là, la conscience passe peut-être une étape au-dessus. Oui, c'est ça, un peu l'idée. Et chez toi, l'une, il y a aussi des dialogues inter-espèces. Alors, on a un petit peu évoqué les coyotes, mais on ne va pas aller plus loin, parce que sinon, on en dira trop. Mais il y a des coccinelles aussi. Et la narratrice se lit d'amitié avec une coccinelle. C'est très, très beau, d'ailleurs. Tous les soirs, la coccinelle va venir dormir dans son nombril. On a parlé de nombril tout à l'heure avec Lucie Brunellière. Qu'est-ce que c'est, cette forme d'amitié, comme ça, entre un insecte et une humaine ? Mais c'est, je pense, des amitiés possibles, peut-être auxquelles il faudrait s'ouvrir un peu plus. En fait, cette histoire de lien entre l'une des coccinelles, parce qu'il y a beaucoup de coccinelles dans la maison, ça, ça vient d'une autre expérience. En Amérique du Nord, en hiver, les coccinelles se retrouvent dans les maisons humaines et forment des espèces d'amas dans les coins, plutôt au plafond ou dans les escaliers, à la recherche de chaleur. Et elles se mettent en sorte de diapose. Elles ne sont pas complètement endormies, mais c'est un peu à la recherche de chaleur et de calme. Et puis, elles se regroupent toutes comme ça. Et donc, ça pullule d'un coup. Et soudain, cet insecte qui, pourtant, parmi les insectes que souvent les humains n'aiment pas ou peuvent ressentir un peu de dégoût, cet insecte, la coccinelle, on la trouve jolie, elle est mignonne, c'est la bête à bon dieu, c'est un bon présage, elle peut même venir sur notre doigt et s'envoler. C'est jolie, elle ne pique pas, elle ne meurt pas. Et par contre, quand elles sont chez nous, quand elles rentrent, en fait, quand elles franchissent la frontière de l'habitat humain et qu'elles sont en ombre. Et c'est quelque chose de voir cet amas de coccinelles, ça fait vraiment comme un essaim. Et c'était cette façon qu'on a d'apprécier quelque chose quand c'est hors de chez nous ou quand c'est juste en petit nombre. mais dès que ça grouille et que ça vient vers chez nous, ça nous gêne. Et donc je voulais travailler sur cette notion-là, sur nos attitudes par rapport à l'autre non humain et nos contradictions. Et donc la narratrice se confronte à la demande d'Ardenne, donc chez qui elle vit. Donc elle n'est pas chez elle, elle est dans la maison d'Ardenne et Ardenne lui demande de tuer les coccinelles. et c'est quelque chose qui se fait en Amérique du Nord. Alors soit les tuer, soit les aspirer dans l'aspirateur en mettant un bas de collant. On prend une jambe d'un collant en nylon et on la rentre dans le tube de l'aspirateur pour les aspirer. Et alors il y a des gens qui vont les relâcher dehors et il y en a d'autres qui en font des... qui les tuent. Et donc la narratrice ne sait pas quoi faire de ça et pour elle, ce n'est pas possible de tuer ses coccinelles. Et elle passe beaucoup de temps, elle aussi, dans la maison à attendre le retour d'Ardenne. Et elle vit... Tout à l'heure, on parlait de cet arrêt dans sa trajectoire vers l'océan pour vivre son deuil. Est-ce qu'elle n'est pas, elle aussi, en diapose ? Et tout ce qui peut se passer quand on est en diapose ou en respiration. Et donc il y a un lien qui va se créer entre elle et une de ses bêtes. Et c'est aussi l'idée de la patience face à la nature. La nature ne s'offre pas à nous de manière immédiate si on veut pouvoir l'apprécier, si on veut pouvoir observer les animaux sauvages qui plus est, dialoguer avec eux. On a besoin de temps, de patience. Et ça, c'est aussi quelque chose qui revient pas mal dans Emborder la bête. Oui, c'est ça. En fait, la narratrice et Jeff vont passer beaucoup de temps en forêt ou dans les tourbières quand ils ont un peu de temps libre hors du travail au refuge pour écouter les sons. Alors au départ, c'est vraiment écouter les sons. Mais après, ça se transforme en écoute de dialogue. Donc par exemple, chez Denis, on a ces animaux qui dialoguent. Mais dans l'écriture, ça ne passe pas par les tirées de dialogue ou les guillemets. C'est quelque chose de, comme tu disais, fluide et assez évident, comme s'ils étaient plus que bilingues, comme s'ils pouvaient passer de la langue renard à la langue ours. Et donc Jeff et la narratrice ont tenté d'écouter tous ces dialogues qui peuvent être des voix phéromones ou des voix souterraines par les racines, animales, végétales, minérales, la pluie, enfin voilà, tout ça, et pour constituer ce qu'ils vont appeler l'herbier sonore. Donc ils écrivent dans un carnet tout ce qu'ils entendent pour essayer de trouver les mots justes pour peut-être créer une nouvelle manière de parler de ces sons qu'on ne comprend pas, en fait. Qu'on a du mal à saisir. Et justement, ça nous amène à parler de la matière écrite, de votre écriture à l'un comme l'autre, qui est justement très sensuelle dans le sens où c'est vraiment les cinq sens qui sont sollicités. Alors je ne sais pas dans quel ordre on va lire. Peut-être on va commencer par un extrait du texte de Denis que je vais lire à sa demande. Parce qu'il y a vraiment un travail très particulier de la langue et chez toi aussi, l'une, on va y revenir parce que cet herbier sonore, c'est quelque chose qui revient et qui est très intéressant. Donc ce sont de courts chapitres. À chaque fois, le chapitre a un titre. Souvent, c'est le nom d'un des personnages principaux du chapitre. Et là, en l'occurrence, c'est le chapitre qui s'intitule « Rousse ». « Rousse était jeune renarde à robe flamboyante, dont beauté et finesse d'esprit attiraient de nombreux soupirants. Mais Rousse tous refusait, utilisant griffes et dents, fuite ou combat si nécessaire, dissuadant d'insister mal plus tenace. Rousse était libre et solitaire et tenait à le rester, ce qui ne l'empêchait pas de s'être fait durant sa courte existence quelques amis fidèles parmi ceux de son peuple ou autres vivants avec qui elle aimait partager doutes, joie et tendresse. Rousse courait bois, humait vent, dansait sous lune et étoile, dormait sur tapis de mousse, chassait proie et buvait leur sang aussi rouge que sa toison, aussi revigorant que puissante joie. Parfois, Rousse se sentait si chargée d'énergie, si vibrante de vie, si forte et si libre qu'elle jappait à en perdre haleine comme enivrée de son propre fulgurant bonheur. Sortes de chants sauvages et purs qui résonnaient au plus profond de vivantes forêts. Pourtant, en cette fin d'été trop sec, trop brûlant, trop blanc, en cet été de poussière, soif et disette, Rousse était décidée à prendre route. Ce n'était pas de gaieté de cœur. Ce n'était pas sans regretter amèrement séparation d'avec amis et bois de chête, bois bien aimé. Ce n'était pas sans grande appréhension. Personne de connaissance n'avait jamais entrepris tel voyage. Rien dans ses souvenirs ne la préparait à telle expédition. Ce n'est pas facile à lire à voix haute parce que tu as inventé vraiment une langue dans laquelle nos repères, les repères qu'on a depuis l'école primaire sont abandonnés. Les articles ne sont pas là. Pourquoi ce choix ? D'abord parce que je suis nul en orthographe, donc c'est une sorte de vengeance. De toute façon, toute mon écriture, c'est une vengeance par rapport à l'orthographe. Pas tellement à la grammaire, mais à l'orthographe. Et puis parce que c'était l'idée de me donner une contrainte, déjà, pour créer ce monde que personne ne connaît, y compris moi. Et je me suis aperçu très vite que ça donnait une espèce de rythme à la phrase qui, dans ma tête, je ne sais pas, chez le lecteur, se rapprochait des quadrupèdes, de la course, du mouvement. C'était essentiellement... Mais je crois qu'au départ, c'était vraiment pour se donner une contrainte. Vraiment, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Est-ce qu'il y aurait un lien avec la poésie, éventuellement ? Parce que tu en écris aussi, de la poésie. J'écris de la poésie. J'espère que tout ce que j'écris est poésie, déjà, pour commencer, puisque c'est acte. Poésie, c'est acte, c'est composé. Oui, ça fait partie de ça, du mouvement poétique. Une recherche dans le langage, dans la structure du langage. Et alors, ce langage, pour revenir au langage de la nature dont on parlait tout à l'heure, est-ce que tu voudrais lire l'extrait où tu imagines un dictionnaire de la nature, un dictionnaire du langage de la nature ? Alors oui, donc c'est un moment où, justement, la narratrice et Jeff commencent leur... se posent leur première question. On aurait dû appeler le printemps l'éveil. Jeff dit qu'un seul mot pour décrire cette saison n'est pas suffisant. Il faudrait peut-être une phrase entière, différente ici dans la vallée, au bord de l'océan, en haute montagne, voire dans la vallée voisine. Il nous faudrait, en fait, inventer un dialecte du territoire, former un nouveau dictionnaire de cette chose mouvante, changeante et tenace qu'est la nature. Jeff aime l'idée que chacun parle une langue privilégiée avec le territoire. Lui n'utilisera pas les mêmes termes ou les mêmes couleurs. Et d'ailleurs, personne ne prête attention aux mêmes choses. Jeff ajoute que si on fabrique un dictionnaire pour aller au-delà de la description d'un paysage comme image figée, il faut aussi faire émerger des termes pour les humains, les traces qu'on laisse derrière nous, perçues par des dizaines d'êtres différents sans qu'on le sache, ou encore la violence qui émane de nous. Alors, d'où est partie cette envie d'écrire au plus près de la nature et justement de t'interroger sur d'autres formes d'expression qui existeraient dans le monde ? Il y a deux choses qui se mêlent là-dedans, cette envie d'amener l'histoire là-dedans. C'est déjà l'histoire d'amitié entre la narratrice et Jeff que je vois en fait comme deux enfants quand ils fabriquent leur herbier sonore. Et je voulais vraiment qu'ils... Enfin, j'espère du coup qu'on les perçoit comme deux personnes qui confrontent leurs imaginaires quand je repense à quand on est gamin et qu'on rencontre un autre gamin qu'on rencontre pour la première fois et qu'il faut 30 secondes pour confronter deux imaginaires et même qu'ils s'amalgame le temps d'un jeu. Vous savez, quand les gamins disent « et on dirait qu'on était dans tel monde » « et on dirait que toi tu étais ça » « et moi j'étais ça » « et on faisait ça » et en fait je trouve que là il y a une rencontre qui se fait et c'est très beau et d'un coup ces imaginaires qui se mêlent, ça me plaît beaucoup. Et en fait quand on est enfant on est très curieux. Moi je perçois les enfants comme des êtres penchés. Donc ils sont toujours à se pencher pour ramasser des trucs. « tiens, une fourmi, quel goût ça a ? » Et du coup je voulais un peu Jeff et la narratrice que leur amitié se tisse un peu comme deux enfants. Et puis ils se rencontrent aussi par... Alors il faut quand même que je dise que la narratrice est francophone et que Jeff est anglophone. Il parle beaucoup en français et passe parfois à l'anglais. Et la narratrice a aussi une autre langue donc elle dit qu'elle a deux langues et demie. On ne sait pas laquelle est la et demie. Mais il y a toute une chose autour du langage qui me vient de cette fascination que j'ai pour le Canada donc qui est un pays officiellement bilingue donc français, anglais et officieusement multilingue c'est-à-dire qu'il y a plus de 300 langues autochtones différentes qui ne sont pas encore malheureusement reconnues comme langue officielle du pays mais qui ont quand même été les premières langues humaines à décrire le territoire et à parler et écrire notre rapport au territoire. Et du coup ce livre est aussi vraiment nourri par mes lectures en littérature autochtone du Canada en roman mais aussi en poésie je pense particulièrement à Joséphine Bacon qui est une poétesse inou qui écrit le territoire et le rapport au territoire les trajectoires des inous et du territoire lié qui se tisse donc ça vient un petit peu enfin voilà ça vient de là et puis deux questionnements que je peux avoir quand je suis dehors en train de marcher ou que je m'arrête et que j'écoute des choses et c'est très frustrant quand on est dans la forêt et qu'il y a ce silence qui n'est pas un silence une fois qu'on n'entend plus trop rien il n'y a plus d'oiseaux il n'y a plus d'insectes le vent ne fait plus trop de bruit il y a cette espèce comme un acouphène mais qui est rempli de plein de choses et là on se rend compte qu'il doit se dire et se raconter plein d'histoires que nous n'entendrons jamais et ça je trouve ça très frustrant et du coup j'aimerais qu'on puisse apprendre les langues du vivant non humain et donc tout ça part de là et se arrive à ça alors je sais que vous avez lu l'un et l'autre le livre de l'autre est-ce que Denis tu pourrais imaginer Rousse dans la forêt de border la bête j'imagine facilement oui d'autant plus que c'est une vaste forêt et il y a peu il y a peu d'habitants humains dans cette forêt je pose une question est-ce que Ardenne ça vient d'ardeur ou d'ardente ou c'est un vrai prénom alors c'est un vrai prénom plutôt donc anglophone c'est un prénom quand même plutôt côté états-unien qui est un prénom mixte qui se porte autant par les femmes que par les hommes mais bien évidemment qu'il y a cette connivence avec le mot de l'ardeur et puis ce côté aussi le mot anglais hard dur donc quelque chose de dur un peu parce que Ardenne est une femme très tu parlais de patience envers la nature il faut aussi beaucoup de patience pour se frotter à ce personnage donc oui un peu ça et même question pour toi est-ce que l'écriture de Denis a répondu à certaines de tes questions justement sur écrire le vivant est-ce qu'en le lisant tu t'es dit ah oui effectivement peut-être que les animaux pourraient parler comme ça oui surtout quand j'ai lu Rousse je me suis dit ben voilà en fait là Denis est allé peut-être un petit peu plus loin dans ces questionnements les humains sont là mais parce que il y a ce monde qui est ce qu'il est parce qu'on en a fait ce qu'on est en train de faire mais il y a cette absence de vie humaine en tout cas et donc là c'est les animaux qui donc tu écris la trajectoire de Rousse alors tu dois être peut-être saoulé d'entendre ça mais donc ça qui fait penser beaucoup à la route ce côté post-apocalyptique et c'est cette longue marche pour aller vers autre chose et aller découvrir d'autres choses pour quitter cet endroit où l'eau n'est plus mais sans les humains et moi j'ai trouvé ça très fort et puis ce jeu avec la langue et cette fluidité justement cette quasi absence de dialogue mais enfin je me répète mais c'est vraiment ça qui me qui me qui me plaît dans le bouquin de Denis c'est ce que en fait voilà il y a eu une fluidité et voilà tout ce que nous on ne fait pas les animaux se parlent en se sentant et puis en se sentant aussi en termes corporels et puis et par des du non alors nous aussi on a le non-verbal mais qui est exacerbé j'ai l'impression chez les bêtes sauvages aussi et ça Denis l'écrit l'écrit superbement dans Rousse et puis qu'est-ce que ça fait du bien un roman et j'aime bien que tu dises que c'est pas un conte mais un roman et qu'est-ce que ça fait du bien un roman sans nous c'est vrai que c'est reposant en fait je n'avais pas pensé à ce côté-là que ce soit reposant pourquoi pas Denis tu avais éventuellement évoqué en off de peut-être lire un texte est-ce que tu voudrais ou pas ? c'est un court poème je vais essayer d'arriver au bout j'ai un souci c'est que j'ai du mal à lire sans me faire embarquer par les émotions j'ai jamais pu guérir mais je vais essayer je me lève parce que ce sera plus facile ça s'appelle je suis gaucher ça s'appelle ce que dure ce voyage je n'ai jamais voyagé je ne connais ni les jetés de pierre battus par la houle ni la foule impatiente des gares je n'ai jamais voyagé je connais ni l'ailleurs espéré ni frontières levées ni les brumes étranges entre les falaises ni les remous gloques courlent les écumes ni les routes luisantes après la verse du soir je n'ai jamais voyagé ce monde m'a fait défaut comme on oublie le mot et ce qu'il désigne comme la porce reste close au muraille de pierre le grand V des migrateurs qui indique le nord qui indique le sud par-delà les nuées je n'ai jamais voyagé je connais les arbres devant ma porte la terre du chemin le vent et les nuages la fourrure douce des bêtes les rives du grand fleuve et le cave neva des étoiles de cette parcelle d'univers je ne sais que la surface l'ombre portée sur les jours accordés ce que dure ce voyage merci beaucoup merci à vous je vous propose de rester sur ces mots et toutes ces images qui ont surgi de ton poème et puis de tout ce que vous nous avez raconté à l'instant merci beaucoup à tous les deux merci merci applaudissements 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 applaudissements